Elle ne va pas si mal que ça. On n'a pas l'impression que ça va si bien, mais il y a 24 professionnels à la Fédération Suisse de Boxe, ça paraît incroyable, dont 6 romans qui sont d'une certaine qualité. Mais c'est vrai que c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de meetings. Depuis les retraites de Skakia de Martelly, les sponsors sont un petit peu rares et frileux. Et puis les temps sont difficiles, c'est un petit peu l'hommage parce qu'il y a quand même des boxeurs de qualité. Il y en a un, notamment à Carouge, il est d'origine algérienne, mais il a déposé ses valises au club pugilistique. Il a 9 combats, 9 victoires, dont 8 par KO et on va le découvrir. Voici son portrait. Il est très dur, des deux mains. Pas d'une main, des deux. Et puis c'est sa force, c'est l'enchaînement des coups. Si loupant, il prend l'autre. C'est un garçon qui ne boxe pas sur un seul coup. C'est un boxe en série. Sofiane Sébilli, 26 ans et demi, 9 combats professionnels, 9 succédons, 8 avant la limite, en deux saisons avec Giorgio Constantino. Du TNT dans les points. Dernière victime en octobre dernier à Saint-Nazaire, le champion de France des Milours, Jean-Louis Mondingue, battu par KO au 9e round. L'exploit qui place désormais le super moyen Carougeois sous les feux de l'actualité. Personne qui l'attend que je vienne gagner, je peux dire même mes entraîneurs, ils n'attendent pas ça que je vienne gagner. Et moi j'ai confiance en moi parce que j'ai pas mal de combats. Quelques 200 matchs d'amateurs avec l'équipe d'Algérie, en militaire aussi. La base est donc bonne, mais en Suisse la boxe ne nourrit pas son homme, ou très difficilement. Depuis les retraits de Skakia et Martelly, les sponsors se font rares, les partenaires d'entraînement aussi. Le lourd léger Nourdine Melik, d'origine marocaine, pèse 8 kilos de plus que ses billes. Mais il faut faire avec, et c'est déjà heureux qu'il y ait quelqu'un en face de lui pour lui permettre de s'améliorer. On a commencé à disparaître avec lui, il a bien progressé. On voit presque une boxe différente, des boxeurs différents. Malheureusement je ne peux pas faire championnat d'Europe parce que j'ai un permis B ici en Suisse. Et j'aimerais bien faire un championnat intercontinental, ou championnat du monde, pourquoi pas. Nous on aurait besoin des sponsors parce que notre but, je vous dis sincèrement, c'est le championnat du monde. Et je ne vous le dis pas comme ça, je vous le dis sincèrement parce que je crois que je vais arriver avec Sofiane. Avec un peu plus d'expérience et il nous faut encore 7 ou 8 combats encore avant qu'on arrive au top niveau. Vous avez l'air très confiant. Oui, très confiant avec lui. Parce que surtout qu'au niveau des entraînements il est très sérieux, il suit bien les entraînements. C'est un garçon qui travaille très dur et il mérite à un certain moment de faire la surprise quelque part. Les objectifs sont clairement définis et l'on se prend à rêver. Mais en boxe, rien n'est jamais simple, ni jamais acquis d'office. Tout se négocie au gré des intérêts des uns et des autres. Mais Sofiane Sébilli est là avec ses ambitions, ses qualités, son potentiel, sa volonté aussi. Reste à trouver l'argent nécessaire à la réussite d'une carrière qui s'annonce très très prometteuse. C'est très difficile de trouver maintenant des adversaires parce qu'ils commencent à être connus, déjà par rapport à sa puissance. Il fait très peur aux adversaires et les adversaires, il est très cher. Il va même couramment parce que quand on bat un grand monsieur comme à Saint-Nazaire, alors ils ont un peu peur. J'ai beaucoup d'espoir que je peux faire quelque chose, sinon je ne viens pas en Europe. Mais il était très connu, il était puissant et il avait des adversaires. Alors si on veut et on a de l'argent, on peut faire ça. Le problème est posé. Actuellement, Sofiane Sébilli se positionne comme la locomotive dont la boxe suisse a besoin. Mais sans argent, pas d'avenir ici. Et il serait dommage qu'un tel champion en devenir ne puisse aller au bout de ses possibilités et réaliser son rêve. Oui Bertrand, Sofiane Sébilli avec son coach, ils ont vraiment l'air très ambitieux. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? C'est une bonne question, il ne travaille pas parce qu'il ne trouve pas de travail. Et donc il n'a que la boxe pour survivre. Et c'est là où ça pose problème. Donc c'est une situation un petit peu critique. Il sera la tête d'affiche du meeting de vendredi à la salle des fêtes de Carouge avec trois convaincs professionnels. Et son adversaire sera un russe, Koryas, qui a déjà 40 combats, 25 victoires, 15 défaites et qui a déjà disputé trois championnats intercontinentaux. Il est plus petit, donc un avantage d'allonge pour Sofiane Sébilli. Mais c'est un combat qui va peut-être lui permettre de prouver ses qualités, ses qualités qu'on lui sait, qu'on lui connaît, qu'on a découvertes contre Jean-Louis Monding il n'y a pas très longtemps. Dans ce genre de match, si on imagine le malheur, c'est hyper ce match. Est-ce que ça freine sa course vers un championnat intercontinent ? C'est comme en football, si vous perdez un match amical, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un jour l'autre vainqueur de la Ligue des Champions ou champion du monde de football. Donc ça retarde un petit peu son éclosion. Mais disons que moi personnellement, j'ai assez confiance parce que c'est un bon boxeur. Il a une bonne masse technique, il fait très mal, il a une frappe très dure. Il encaisse aussi un peu les coups et on sait qu'on boxe. Il ne suffit pas de les donner, il faut aussi un peu les prendre. Parce que si on a une fragilité congénitale à ce niveau-là, on ne va pas toujours très loin. Il y aura également Julien Canabat qui est un autre espoir de la boxe romande. Et puis un très bon combat entre le français Bonicelle qui est l'un des rares vainqueurs de Julien Canabat. C'est pour vendredi à la salle des fêtes de Carouge. Et puis Bertrand, vous êtes un peu le pape de la boxe en Suisse romande. Et vous avez décidé à compte d'auteur de sortir en revue. Parce que dans ce pays-ci, on est un petit peu frileux et je n'ai pas trouvé d'éditeur pour me donner un petit coup de main pour sortir ce livre sur la boxe, un siècle de boxe en Suisse. J'avais envie d'écrire un petit peu l'histoire de la boxe, de mettre sur le papier quelques souvenirs. Parce que personnellement, je trempe un peu là-dedans depuis les années 60. Et puis la télévision est venue se greffer là-dessus. Et donc le résultat, il est là. C'est 150 pages avec plus d'une centaine d'illustrations, des anecdotes, des souvenirs, des portraits, quelques-uns des grands combats qu'on a connus nous en Suisse. Et également quelques-uns des grands événements qui ont marqué la boxe à Genève avant la guerre. Voilà, et un site internet où on peut commander ce livre ? Et un site internet où on peut se procurer le bouquin, c'est hotsdesign.ch. Il est à compte d'auteur, il coûte 65 francs. Voilà Bertrand, ça c'est une idée de cadeau pour les fêtes. Oui, j'allais le dire, ceux qui aiment la boxe, je dois dire qu'ils ont un beau cadeau à offrir. On a un deuxième livre aussi à vous présenter. Il s'agit du Sport Suisse 2005, édité par l'Association Olympique Suisse, édité en faveur de la Fondation Aide Sportive Suisse, ce livre comme chaque année.